Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui ? Dieu lui-même. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui ? Par la parole. Par qui ? Par Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qui ? La parole. En elle était la vie du monde. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il y avait pour sa vie de témoignage. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous cruisent par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière Jésus-Christ des Nazarètes. En venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. La parole. La lumière. Et le monde a fait, et le monde a été fait par elle. Par la parole. Par la lumière. Et le monde ne l'a pas connue. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà notre vie. Voilà l'expansion du salut à travers toutes les nations. Voilà l'expansion de la parole du salut. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Qui? Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom. Dans le nom de qui? Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom chez les spectateurs. Elle a donné le pouvoir. Je ne sais pas parce que là, on m'a dit elle. Elle représente la parole. La lumière. N'est-ce pas chez les spectateurs? Et qui a donné le pouvoir? C'est la parole. Qui est venu chez les siens? C'est la parole. Les siens l'ont-ils reçu? Non. Ceux qui l'ont reçu doivent croire. Ils doivent croire. En qui? En son nom. Quel nom? À 4.12. Ceux qui ont reçu la lumière. La parole doivent croire en son nom. C'est-à-dire dans le nom de la parole. Dans le nom de la lumière. Maintenant, il va falloir trouver le nom de la lumière. Le nom de la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés. Alors, tout en tant que vous n'avez pas encore accepté de croire dans la parole, dans la lumière. En son nom. En son nom. Dans le nom de la parole. Dans le nom de la lumière. Et que pour que la lumière vous accorde le droit d'adoption. Vous n'avez pas encore accepté de croire dans la parole, dans la lumière. Vous n'éprouvez pas devenir enfant de Dieu. Et il y a une autre chose dans le texte, le verset 12, Jean 1er. C'est que Devenir des enfants des dieux Ce n'est pas en dehors de la nouvelle naissance On ne peut pas devenir Enfant des dieux en dehors de la nouvelle naissance Impossible Pourquoi ? Parce que la parole est claire De devenir enfants des dieux Lesquels sont Lesquels sont nés Cela veut dire que Il faut que vous ayez cette nouvelle naissance Pour Être Enfant de Dieu Vous pouvez marcher et dire Vous êtes chrétien Vous êtes enfant de Dieu Vous n'êtes pas enfant de Dieu C'est la parole Vous êtes des créatures de Dieu Dieu vous a créé Mais vous n'êtes pas ses enfants Beaucoup de gens le disent Mais Je vais vous dire que Vous êtes trompé Parce que Vous devez avoir cette nouvelle naissance Vous devez être né Des nouveaux Pour devenir Enfant des dieux Et c'est clair Lesquels sont nés Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu C'est-à-dire que ce n'est pas mon père Et ma mère Qui vont Qui vont se mettre ensemble Pour me donner naissance Selon la chair Le mot de là Et La parole a été faite Chère Qui a été faite chère La parole Qui a été faite chère Dieu tout puissant Le Dieu tout puissant A été fait chère Vous avez dit Je ne parle pas Le Dieu tout puissant Qui a été fait chère Le Dieu tout puissant A été fait chère Je viens de vous dire S'il y a un autre Dieu Qui n'est pas le père Qui n'est pas le créateur Il va disparaître Il n'est pas Dieu 1 Corinthiens 8 6 1 Corinthiens 8 verset 6 Néanmoins Il n'y a que seul Dieu Le père Il n'y a que seul Dieu Vous le savez Un seul Dieu Il n'y en a pas deux Un seul S'il y a un autre Je ne le connais pas Un seul Dieu Voilà pourquoi La parole a été faite chère Elle a habité parmi nous Qui ? La parole Qui ? Dieu Qui ? Jésus-Christ et Nazareth Qui ? La lumière Qui ? Le rocher Qui ? Le commencement Qui ? La fête Qui ? Le vivant Qui ? Le prince de la vie Qui ? Le paix éternelle Qui ? Le dieu puissant Qui ? Le roi des rois Qui ? L'étoile brillante du matin Qui ? La porte Qui ? Le chemin Qui ? La lumière Qui ? La vérité Qui ? Le cèpe C'est lui qui a été faite chère Amen C'est lui qui a été faite chère Hein ? Qui ? Qui ? Le pain de vie Qui ? Notre breuvage Qui ? La source Qui ? Notre époux Qui ? Notre sauveur Qui ? Notre sauveur Notre seigneur Notre mec Notre roi Notre frère Notre dieu Hein ? Il est notre poul Il est notre père Il est notre dieu Il est notre frère Il est notre ami Il est notre berger C'est lui qui a été faite chère Apocalypse 19, verset 13 Il dit Apocalypse 19, verset 13 Et il était revertu d'un habité de sang Et son nom est la parole de Dieu Son nom est la parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu Alors Est-elle Alors Jean 1, verset 14 Et la parole a été faite chère Et elle a habité parmi nous Pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire du Fils unique Venu du Père Père Jean lui a rendu témoignage Et s'est écrié C'est celui dont je dis C'est celui dont j'ai dit Celui qui vient après moi M'a précédé Car il était avant moi Ah oui Il était avant Jean pour de vrai Parce que Lorsque dans Jean 8 Jean 8 On l'a questionné On va regarder Jean 8 On va lire après On va montrer qu'il a été avant Jean pour de vrai Le verset 16 Jean 1er Jean 1er verset 16 On va regarder Jean 8 après Et nous avons tous reçu de sa plénitude Et grâce pour grâce De sa plénitude Je ne sais pas si vous comprenez le mot plénitude Grâce pour grâce Car la loi a été donnée par Moïse La grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ Personne n'a vu Dieu Le fils unique Qui est dans le sein du Père Est celui qui l'a fait connaître C'est-à-dire c'est l'Ile Et l'Ile qui fait nous connaître C'est lui même Alors Nous allons Jean 8 pour montrer ça Jean 8 On va approcher plus Jean 8 Jean 8 le verset 54, 55, 56, 57 Nous allons consulter ce texte ensemble Jean 8, 54, 55, 56, 57 54, Jean 8 Jésus répondit Si je me glorifie moi-même Ma gloire n'est rien C'est mon Père qui me glorifie Lui que vous dites être votre Dieu Et que vous ne connaissez pas Pour moi je le connais Et si je disais que je ne le connaissais Que je ne le connais pas Je serais semblable à vous Un menteur Mais je le connais Et je garde sa parole Abraham votre Père A très saillé de joie De ce qu'il verrait mon jour Il l'a vu Et il s'est rejoui Écoutez bien ce que les pharisiens Les juifs vont lui dire Les juifs lui dire Tu n'as pas encore 50 ans Et tu as vu Abraham Et ça ne va pas Tu n'as même pas encore 50 ans Et tu as vu Abraham Tu as vu Abraham Jésus leur dit En vérité En vérité Je vous le dis Avant qu'Abraham fût Je suis Alors il n'a pas dit Avant qu'Abraham fût J'étais Non Je suis Peut-être que vous vous souvenez De ce mot là Je suis Avant qu'Abraham fût Je suis Mais qu'on arrive Il va falloir retrouver Où est-ce que Jésus crie S'est rencontré Abraham Où est-ce qu'Abraham avait vu Jésus Et qu'Abraham s'est rejoui De ce que le Dieu Tout-Puissant Est venu le visiter Et certainement Abraham a trissaillé Des joies En voyant le Tout-Puissant Parce qu'il avait pris Un corps d'homme Pour se présenter Et Jésus-Christ est clair Avant qu'Abraham fût Je suis Il pouvait dire Je t'aime Mais c'est Je suis Parce qu'il est Je suis Je suis Je suis c'est son nom Je ne sais pas s'il a volé S'il a volé ce nom A quelqu'un d'autre Parce qu'on ne peut voler Le nom du Dieu Tout-Puissant Parce qu'il est Je suis Personne ne peut se dire Je m'appelle Je suis Hein Parce qu'il ne peut pas Donner sa gloire à un autre Alors il dit Je suis Avant qu'Abraham fût Je suis Là-dessus Il prit des pierres Pour les jeter Contre l'époux Pourquoi ? Parce que les juifs Connaissaient la loi Ils savaient Qui se nommait Je suis Qui est Je suis Mais Jésus se cacha Et il sortit du temple Ah tu dis Tu es Je suis Maintenant ça ne va pas Il y a une seule personne Qui peut dire Je suis C'est celui qui est Qui était Et qui vient C'est celui qui a Le commencement Et la fin C'est celui Qui a créé Toutes choses C'est lui seul C'est lui Le Je suis Alors Maintenant nous allons Regarder surtout Parce que Notre partage Surtout c'est À propos des gens Qui Qui disent souvent Ne jugez Ne jugez pas Vous jugez Alors C'est dans le coeur C'est dans le coeur C'est dans le coeur Mais je dirais Plutôt Ce sont des gens Qui n'ont pas reçu Qui n'ont pas accepté De croire En son nom Dans le nom De Jésus Christ Qui n'ont pas reçu La nouvelle naissance Ce sont des gens Qui ne sont pas nés Des nouveaux Pour savoir Pour avoir Les sentiments Qui étaient Dans notre Seigneur Jésus Christ Parce que Dès que vous avez Vous avez Les sentiments Qui étaient En Jésus Christ Vous n'aurez pas Besure qu'on vous dit Que ça n'est pas correct Selon la parole Parce que les gens Pensent souvent Que Frère Patrick Juge Hein Le frère juge La seule juge Non On ne juge Personne Si vous Vous sentez Jugé Ce n'est pas Nous Ce n'est pas Un humain Mais c'est La parole Qui vous juge C'est la parole Parce que nous Nous ne prétendons pas Rendre la justice En nous taisant Non Parce que Parce que La parole de Dieu Nous a déjà Interdit Parce que Somme 58 C'est déjà clair Je vais regarder Somme 58 Nous allons regarder Somme 58 Ensemble Pour voir Est-ce qu'on peut Rendre la justice En nous taisant Hein En nous taisant Hein En nous taisant En ayant gardé La vérité En captive En ayant peur De ce qui De ce qui Les gens Dira Somme 58 Je vais regarder Somme 58 Le verset 2 Somme 58 Le verset 2 Regardez ça Est-ce donc En vous taisant Que vous rendez La justice Est-ce ainsi Que vous jugez Avec doiture Fils de l'homme Hein Vous allez regarder La lumière Vous dites Que ce sont Des ténèbres Ou vous allez Rester avec La bouche Fermée Non Vous ne pouvez pas Rendre la justice Si c'est ainsi Dit la parole Impossible Impossible Regardez Esaïe 5 20 Esaïe 5 20 Va vous dire Ce qu'il faut faire Quand vous voyez Quelque chose Qui n'est pas Selon la parole Esaïe 5 Le verset 20 Malé à ceux Qui appellent Le mal bien Et le bien mal Qui change Les ténèbres En lumière Et la lumière En ténèbres Qui change L'amertume En douceur Et la douceur En amertume Tu vas voir Les ténèbres Et tu vas dire Bon ouais C'est lumière C'est la lumière Ne vous inquiétez pas Ça va Vous pouvez rester Madichon Malheur Malheur Ce n'est pas en vous Tes gens Que vous allez Rendre la justice Et nous allons Regarder Pour voir Selon la parole Comme les gens disent Souvent Sans Comprendre Le contexte De ne pas juger De ne pas faire ci De ne pas faire cela Comprendre le contexte Le Seigneur Ne nous a pas placé Pour juger Les choses spirituelles Quand je dis Les choses spirituelles Les choses invisibles Les choses que nous ne pouvons pas voir Ce n'est pas au serviteur De juger ces choses Les choses spirituelles Sont réservées Les choses qui se font En secret Ces choses sont réservées Au Seigneur C'est lui Qui jugera C'est lui C'est lui Qui s'en chargera De ces choses Secrètes Dans ta vie Dans ma vie Dans la vie De tous Parce que c'est lui Qui voit Qui connait Les cœurs Les cœurs Qui sont Les reins C'est lui Qui fera Ce jugement Parce que Je ne connais pas Je ne sais pas Ce que tu fais Mais Quand il s'agit De la violation De la loi De Jésus-Christ Que nous avons en main Que nous voyons De nos yeux Ce que la parole A dit Ce n'est pas un frère Qui juge Mais la parole Va vous juger Et vous allez dire Frère Patil Ne me juge pas Parce que je m'habille Ainsi Je parle ainsi Je dirige Je prêche Mais je ne vous juge pas C'est la parole C'est la parole Regardez ce que Jésus-Christ A dit dans Matthieu 7 24 Jean 7 24 Excusez-moi Jean 7 24 Il dit Ne jugez pas Selon l'apparence Vous n'allez pas regarder Quelqu'un S'en même L'avoir connu Que vous allez dire Vous allez dire T'es mort en enfer Ou vous allez dire T'es mort dans la Géenne Maintenant vous ne connaissez Même pas la personne Est-ce que c'est la loi Est-ce que c'est la loi Est-ce qu'il a volé Vous avez vu Qu'il a violé La loi Et puis quand il avait Violé la loi Il fallait dire Que mon frère Si vous continuez Dans cette voie Vous allez directement Dans la Géenne Si Vous continuez Dans cette voie Le frère Ne vous a pas jugé C'est que la parole A dit Si vous continuez Dans cette voie Vous allez directement Dans la Géenne Ce n'est pas le frère Moi je n'ai pas une loi Je n'ai pas une constitution Où je demande Aux gens D'appliquer Je n'ai pas écrit Une Bible Ce n'est pas Mes paroles Ces écrits Ne sont pas Mes pensées Ce sont les pensées Vous avez violé la parole Vous avez violé la parole Alors je peux vous dire Que vous avez violé la parole Sans que je n'ai pas Une loi Devant moi Sans qu'il n'y a pas Un bousson Mais non Impossible C'est impossible Nous allons regarder un texte Dans Romain 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 5 Romain 5 Romain 5 le verset 12-13 Romain 5 12-13 Romain 5 le verset 12-13 Il dit C'est pourquoi Comme par un seul homme Le péché est entré dans le monde Et par le péché la mort Et qu'ainsi la mort s'est étendue Sur tous les hommes Parce que Tous ont péché Le verset 13-13 Car jusqu'à la loi Le péché était dans le monde Or le péché n'est pas imputé Quand il n'y a point de loi Le péché n'est pas imputé Quand il n'y a pas de loi Je ne peux pas reconnaître Que j'ai péché S'il n'y a pas une loi Qui me dit que J'ai péché Impossible Quand vous voyez les gens Dans le monde Qui s'habillent comme des paènes Soit disait Qu'ils ont reçu la nouvelle naissance Ils ont reçu le Seigneur Qui sont comme ils étaient Dans le monde Il n'y a pas de changement Rien du tout Est-ce que Qu'est-ce que vous allez dire Vous allez dire à la personne Mais franchement Où est la nouvelle naissance Mais vous n'êtes pas chrétien Vous allez dire comme des paènes Ne me jugez pas Parce que c'est le cœur Ne me jugez pas C'est le cœur Le Seigneur regarde dans le cœur Alors vous êtes apprêté mal Ce verset La plupart des gens Les spectateurs A travers le monde Qui regarde cette émission Et qui va regarder cette émission Vous êtes apprêté mal Ce verset Ah le Seigneur regarde le cœur Oui le Seigneur regarde le cœur Mais est-ce que c'est seulement le cœur Est-ce que le cœur Peut être propre Et le corps Rempli de Des choses mauvaises Impossible Et nous allons regarder Est-ce que selon la parole Est-ce que nous avons besoin seulement le cœur Est-ce que le Seigneur a demandé Est-ce que le cœur soit propre Et que tout le reste Rempli de De mauvaises choses Nous allons regarder ça 1 Thessaloniciens 5 23 1 Thessaloniciens 5 Le verset 23 Il dit Que le Dieu de Père Vous sanctifie lui-même Tout entier Et que tout Et que tout Votre être Esprit Âme Et le corps Esprit Âme Et le corps Soit conservé Irrépréhensible Lors de l'avènement Lors de l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Alors Il y a un problème là Pour les gens Qui interprètent mal La parole du Seigneur En disant Le Seigneur regarde dans le cœur Si lors de l'avènement Si lors de l'avènement Du Seigneur Votre esprit N'est pas En contact Avec le Seigneur Connecté Avec le Seigneur Si votre âme De même N'éplore pas N'éloue pas Ne bénit pas Les œuvres Du Seigneur Constamment Jouer nuit Seconde à la seconde Minute À la minute Heure après heure Et que le corps N'est pas Sans reproche Ça veut dire Que vous allez Rater l'enlèvement Lors de l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Vous n'allez pas Être enlevé J'emploie un futur proche Parce que le Seigneur Est à la porte Écoutez bien Écoutez bien Les gens qui disent Surtout Les gens qui parlent anglais Do you speak English Listen carefully Ce n'est pas L'esprit Ce n'est pas L'âme Ce n'est pas L'esprit seulement Ce n'est pas L'âme seulement Ce n'est pas Le corps seulement Mais c'est L'esprit L'âme Et le corps Puisque le cœur Se trouve à l'intérieur Alors Le cœur Est inclus Sans même Le mentionner This is the word of God And you should keep it You should keep it Vous n'allez pas Mais regardez bien Quand il s'agit Le salut When it is about salvation There is no joke Nous ne pouvons pas Jouer quand il s'agit De la vie éternelle Non Pas de jeu Il s'agit De la vérité Il s'agit Des âmes Des gens Il s'agit D'aider les gens A être sauvés De se sauver Soi-même Et de sauver Les autres Comme dit Paul A Timothée Confie Ces paroles Ces enseignements A ceux Qui sont Capables De les enseigner Aux autres Tu te sauveras Toi-même Et tu sauveras Les autres C'est dit Il doit être Le premier A être sauvé Et les autres Ensuite Voilà pourquoi Je comprends Pourquoi ce qu'il Apôtre Paul Disait Dans Un Corinthien Un Corinthien 11 Le verset premier Soyez donc Mes imitateurs Comme je le suis Moi-même De Christ Vous ne pouvez pas Imiter votre pasteur Enfin Je ne voulais pas Dis pasteur Surtout Excusez-moi Vous ne pouvez pas Utiliser votre dirigeant Hein Si vous ne pouvez pas L'imiter Il ne peut pas Vous conduire Vous n'aurez pas De la vie Hein Hein Comme dit Jésus Les célestes Ce sont des aveugles Qui conduisent Des aveugles Si il y en avait Condu un aveugle Tous les tomberont Dans une fosse Mathieu 15 14 Le corps Chers téléspectateurs Le corps Nous devons conserver Le corps L'âme L'esprit Sous-titres Sous-titres